Bonjour, merci de cette invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler effectivement d'une solution de défossilisation qui vient évidemment en complément aux autres solutions, la sobriété, l'efficacité énergétique et le développement des renouvelables qui est le captage et le stockage du CO2, le captage et l'utilisation du CO2. Donc, rapidement, de quoi va-t-on parler quand on parle de captage, de stockage et d'utilisation du CO2 ? Il s'agit de capter le CO2 sur des fumées industrielles ou dans l'air. Aujourd'hui, le captage dans l'air apparaît dans tous les scénarios. Une fois que ce CO2 vous l'avez capté, vous allez le transporter, le transporter pour le stocker, le stocker en sous-sol de façon à l'isoler, de façon pérenne de l'atmosphère. Et puis, vous allez aussi pouvoir l'utiliser, l'utiliser pour produire des molécules chimiques à la place de carbone qui serait issu du fossile. Alors, aujourd'hui, quand on parle de capter le CO2, on parle majoritairement de capter le CO2 sur des unités industrielles, que ce soit de la production de l'énergie ou l'industrie lourde. Vous avez ici quelques images qui sont tirées de l'AIE. Donc, par rapport à ce que vous trouverez dans le papier, les chiffres ont beaucoup évolué en deux ans. Donc, industrie lourde, c'est essentiellement production d'acier, production d'aluminium, production de ciment et production chimique. Tout simplement, ces industries, en fait, ce sont des gros émetteurs de CO2. Et puis, elles ont la particularité aussi d'être difficiles à décarboner. Difficiles à décarboner, pourquoi ? Vous avez, par exemple, le ciment. Vous avez les deux tiers du CO2 qui est émis par une cimenterie. En fait, il provient du processus, du process, en fait, de fabrication du ciment. Donc, c'est vraiment intrinsèque au procédé. Vous avez aussi d'autres émissions qui sont liées aux besoins d'une température très élevée qui, aujourd'hui, produite essentiellement par le fossile. Et là, ça fait partie des procédés qui sont difficiles à décarboner. Et puis, vous avez aussi la production d'énergie. Même si on a le développement des renouvelables, ça va très vite en Europe. Ça va un petit peu moins vite dans d'autres pays. Et ces technologies, en fait, sont des solutions qui peuvent être mises en place. Dès maintenant, c'est très pratique pour des installations des grosses unités qui sont souvent prévues pour durer des décennies, en fait. Et puis, on parle aussi de capter du CO2 de l'atmosphère. Alors, vous avez différents procédés pour capter le CO2 de l'atmosphère. Vous pouvez le capter directement dans l'air où vous pouvez le capter à partir de biomasse. Votre biomasse, elle provient de plantes qui a capté le CO2 dans l'atmosphère. Si vous utilisez votre biomasse dans une centrale biomasse, par exemple, eh bien, le CO2 qui est réuni y provient au départ de l'atmosphère. Si vous le captez, vous avez retiré du CO2 de l'atmosphère. Et ça, c'est aussi très utile. D'une part, pour compenser certaines émissions qui sont difficiles à annuler. Je pense, par exemple, aux émissions de l'agriculture. Et puis, vous avez aussi des entreprises, par exemple, Microsoft, qui se sont engagées, en fait, à retirer de l'atmosphère tout le CO2 qui a été émis depuis la création d'entreprise. Donc, ces technologies-là permettent aussi de retirer du CO2 de l'atmosphère. Le captage et le stockage du CO2, on en parle aujourd'hui. C'est une filière qui est une réalité industrielle. Vous avez sur cette image les sites de captage et de stockage du CO2 dans le monde. Donc, vous voyez qu'il y en a à peu près sur tous les continents. On a aujourd'hui 392 projets à grande échelle. Dans l'article, c'était un chiffre 2021, 135. Aujourd'hui, on est passé à 392 projets à grande échelle. Alors, sur ces 392 projets à grande échelle, il n'y en a que 49 qui sont en opération, 49 en 2023, en 2021, de l'émarche dans le rapport, dans l'article C27. Donc, vous voyez qu'on est dans une phase d'accélération du déploiement. Aujourd'hui, on a 49... Aujourd'hui, donc en 2023, on avait 49 millions de tonnes de CO2 qui étaient captées et stockées par an. Alors, 49 millions de tonnes de CO2 captées et stockées par an, je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait se dire que c'est bien. Alors, moi, j'ai envie de dire que c'est déjà ça. Là, vous voyez le chiffre 45, c'était en 2022. Maintenant, si on regarde les scénarios, et notamment le scénario de l'AIE, donc, pareil, 2023, eh bien, ce n'est pas 49 millions de tonnes qu'il faut capter, c'est 6 gigatonnes. Donc, autrement dit, même si je vous ai dit que la filière, le captage et le stockage du CO2, c'était une réalité industrielle, et le maintien, c'est une réalité industrielle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu, et l'enjeu, c'est un déploiement à grande échelle. 6 gigatonnes en 2050, ça veut dire que ce déploiement, il faut l'anticiper, et il faut qu'il soit vraiment déployé, que la filière soit déployée dès 2030. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, maintenant, quand vous regardez ce qui se passe en termes de scénario pour le déploiement, on voit partout en Europe, notamment, la construction de hubs régionaux. L'hub régionaux, ça veut dire que vous allez avoir un captage, évidemment, du CO2 sur différentes unités installation industrielle, et puis après, vous allez avoir des systèmes de transport de CO2 qui vont, on va dire, mutualiser le CO2 qui sera capté sur différentes unités, et puis, donc, mutualisation du transport du CO2, mutualisation du stockage du CO2. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est quand même sur une filière qui, certes, existe, mais qui n'est pas déployée. Donc, il y a des risques encore aujourd'hui en termes d'investissement, et puis, bien entendu, plus vous ritualisez, et plus vous réduisez le coût, parce que, bien entendu, capter, transporter et stocker le CO2, ça a un coût par rapport à ne rien faire. Donc, tous ces éléments d'économie d'échelle et de synergie commerciale, c'est là-dessus aujourd'hui que repose aujourd'hui le déploiement d'un filiaire. Et vous voyez sur cette carte en bas à droite un certain nombre de hubs, donc de clusters régionaux, qui sont aujourd'hui en déploiement au travers de l'Europe. Alors, un petit mot sur la France. Par rapport aux papiers, donc par rapport, on va dire, à 2021, il y a aujourd'hui un grand pas en avant qui a été fait, puisque en juillet dernier, donc juillet 2023, le gouvernement a publié la stratégie nationale de captage, de stockage et d'utilisation du CO2. On a comme cible aujourd'hui 4 à 8, entre 4 et 8,5 millions de tonnes de CO2 qu'il a capté par an en 2030. Alors, il faut savoir qu'évidemment, en France, on a une énergie qui est extrêmement décarbonée, donc ce captage du CO2, il est envisagé pour les unités industrielles à partir du moment où ces unités ont mis en oeuvre tous les autres moyens qu'elles ont pour se décarboner. Donc, ce n'est pas évidemment pour la production d'énergie, c'est pour l'industrie de l'acier, du ciment, pour la chimie et puis éventuellement d'autres industries. Donc, on a aujourd'hui une trajectoire de déploiement avec un calendrier de mise en oeuvre et des volumes qui sont aujourd'hui à affiner et qui reposent sur une priorisation par grandes zones industrielles. Et ces grandes zones industrielles, vous les voyez, voilà, c'est évidemment la Normandie, les Hauts-de-France, vous avez aussi la Nouvelle-Aquitaine, vous avez les pays de la Loire, le Grand Est et puis, on va dire, le Sud-Est sous-tout de la Méditerranée. Donc, on a aujourd'hui une stratégie en France de décarbonation de notre industrie basée sur ces zones industrielles. Donc, ça veut dire que ça nécessite et les discussions sont en cours aujourd'hui des infrastructures de transport du CO2. On est toujours dans une table de mutualisation. Ça nécessite aussi un stockage. Aujourd'hui, on n'a pas de stockage en France. Donc, les premiers stockages seront vraisemblablement en mer du Nord et notamment en Norvège et au Pays-Bas. Et puis, il y a évidemment, pour une filière qui doit se déployer, besoin d'un soutien financier pour lancer la filière. Et il y a aussi, donc, aujourd'hui, des projets qui sont en cours. Donc, ça, c'est la partie stockage. Je parlerai tout à l'heure de la partie valorisation du CO2. Donc, vous voyez vraiment une trajectoire en déploiement. 4 à 8,5 millions de tonnes de CO2 par an pour le CO2 qui est émis, on va dire, sur le nord de la France, Dunkerque, Flos-sur-Mer et Le Havre. C'est la première phase. Et puis, vous avez jusqu'à un potentiel de 15 à 30 millions de tonnes de CO2 captées par an en 2050 sur l'ensemble des régions industrielles françaises. Alors, j'en viens maintenant un petit peu aux technologies de captage du CO2. Je vous l'ai dit, la filière, elle est aujourd'hui une réalité industrielle. On a essentiellement trois technologies qui permettent de capter le CO2. La technologie la plus mature, c'est la technologie qu'on appelle en post-combustion. En post-combustion, tout simplement parce que c'est une technologie qui est curative. Donc, autrement dit, vous avez votre usine de production d'énergie, de production, votre industrie de production de ciment, d'acier, etc. Elle va continuer à travailler comme avant, sauf que vous avez installé des installations de captage du CO2 à côté de cette usine pour capter le CO2 et émis dans les fumées. Donc, la technologie qui est la plus mature et c'est celle qui est mise en oeuvre dans vraiment la plupart des projets que je vous ai présentés, enfin, vous avez vu sur la carte tout à l'heure, c'est une technologie de captage du CO2 par solvant. Donc, autrement dit, vous mettez vos fumées en contact avec un solvant qui a une affinité spécifique pour votre CO2, votre solvant capte votre CO2 et puis après, vous allez régénérer votre solvant en chauffant. Donc, vous allez libérer votre CO2 et votre solvant, vous allez pouvoir continuer à l'utiliser. Donc, ça, c'est la technologie qui est la plus mature aujourd'hui. Je vous l'ai dit, elle permet d'être installée sur n'importe quel type, en théorie, sur n'importe quel type d'usine. Donc, voilà, c'est vraiment celle que vous voyez partout. L'inconvénient de cette technologie, c'est que pour libérer votre CO2, vous avez besoin d'énergie et donc, il y a une pénalité énergique qui est relativement forte. Donc, je vais parler du solvant parce que c'est la technologie par solvant qui est la plus utilisée. Mais vous avez aussi d'autres procédés, la cryogénie, où là, vous allez séparer votre CO2 de vos fumées par givrage. Vous avez des séparations membranaires. Vous avez aussi des phénomènes d'absorption, donc sur solide, pour capter votre CO2. Alors, essentiellement, aujourd'hui, ce sont des solvants par amine. Amine, à base d'amine. Donc, vous avez les solvants que vous avez utilisés dans la plupart des installations qui tournent, c'est à base d'amine. Alors, par exemple, la méthyléxalamine, vous avez un certain nombre d'amines. Alors, elles sont toutes spécifiques. Et en fonction, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'en fonction de la composition des fumées et notamment de la présence d'oxygène, de SOX, de NOX, vous allez avoir des SOX, des amines qui vont fonctionner plus ou moins bien. Donc, ce sont en général des mélanges d'amines. Alors, ce sont des... Alors, vous avez différentes toxicités d'amines, effectivement. Donc, vous avez aujourd'hui des travaux sur d'autres types d'éléments. Mais évidemment, l'affinité, c'est difficile d'avoir cette même affinité et cette stabilité du solvant. Donc, ce sont des choses qui sont quand même relativement bien encadrées. Et en fonction des amines, vous avez des traitements particuliers, effectivement, au niveau des risques. Alors, je vais y revenir tout à l'heure. Donc, ça, c'est... Alors, à côté de ça, vous avez séparation en branle, etc. Vous avez d'autres types de technologies ou par cryogénie, comme je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est vraiment les technologies les plus matures. Vous avez d'autres types de technologies. Et par exemple, vous avez les technologies d'oxycombustion. Oxycombustion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'au lieu de faire votre combustion à l'air, vous allez faire votre combustion à l'oxygène pur ou presque pur. Si vous faites votre combustion à l'oxygène pur ou presque pur, vous allez avoir des fumées qui seront beaucoup plus, comment dire, concentrées en CO2. Donc, vous aurez du CO2 et de l'eau, beaucoup plus concentrées, évidemment, que si vous avez fait votre combustion à l'air où là, vous avez beaucoup d'azote. Et donc là, c'est assez facile, en fait, de séparer votre CO2 par cryogénie ou bien par un procédé de captage de CO2 avec une amine qui marche beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est la partie oxycombustion. La grosse difficulté, c'est qu'il vous faut de l'oxygène pour faire votre combustion à l'oxygène. Donc, ce qui est en oeuvre aujourd'hui, c'est une séparation à l'oxygène de l'air, mais cette séparation demande beaucoup d'énergie. Donc, on va dire que ce que vous gagnez d'un côté, vous pouvez le faire de l'autre. C'est quand même un petit peu embêtant. Donc, vous avez d'autres procédés qui sont des procédés on dit de chemical-uping, donc où vous allez apporter de l'oxygène sous une forme d'oxyde métallique. Autrement dit, vous allez mettre vos billes métalliques dans un réacteur air. Vous allez avoir un phénomène d'oxydation et puis vos billes métalliques, vous allez après les envoyer dans la chambre de combustion où là, en contact avec le combustible, vous allez avoir un phénomène de réduction qui va dégager l'oxygène et c'est comme ça que vous faites votre combustion à l'oxygène. Donc, c'est beaucoup plus intéressant en termes de pénalité énergétique. La maturité n'est pas la même. Donc, l'avantage de cette technologie, c'est qu'effectivement, il y a besoin de moins, ça demande moins d'énergie. Par contre, évidemment, ça vous demande de changer votre four de combustion, votre process de combustion. et puis, les dernières technologies qui sont aussi très matures mais qui ont un usage beaucoup plus spécifique et c'est notamment pour la production d'oxygène, là, vous allez changer complètement votre procédé. Donc, vous allez, comment dire, produire, enlever le CO2 de votre combustible dès le départ et vous allez, donc, vous changer votre procédé, vous le transformer en un gaz de synthèse et puis, une fois que vous avez ce gaz de synthèse, eh bien, vous pouvez séparer votre hydrogène de votre CO2. Donc, là, c'est vraiment très, très spécifique. L'avantage, c'est qu'évidemment, il y a une demande, une consommation d'énergie qui est très faible. L'autre, le désavantage, c'est qu'il faut le prévoir dès le début. Donc, je vais maintenant revenir à votre question. Ah oui, je vais vous donner un exemple quand même qui est un exemple de procédé français. Donc, c'est un procédé qui a été développé à IFPN. Si je vous montre cette diapositive aussi, c'est pour vous montrer que sur le schéma à droite, vous voyez, en fait, que c'est un procédé qui a été développé à IFPN, mais c'est 15 ans de recherche à IFPN. Donc, développer des procédés de captage du CO2, ça prend du temps, de l'échelle du laboratoire jusqu'à l'échelle d'une première industrielle. Donc, c'est un procédé qui est en démonstration aujourd'hui sur le site d'ArcelorMetal. et c'est un procédé pour lequel on attend des résultats très prometteurs. La démonstration est en fin d'étape. Et vous voyez qu'on obtient du CO2 qui est très pur, plus de 99 % de CO2. Donc, ce sont des procédés qui sont quand même relativement efficaces. et ce CO2, il a davantage aussi d'être produit en pression. Alors, une fois que vous avez produit votre CO2, vous allez le transporter. Je ne vous parle pas du transport parce que le transport ne pose pas de difficultés. On transporte aujourd'hui le CO2. Vous pouvez le transporter par bateau, vous pouvez le transporter par avion, vous pouvez le transporter par gazoduc. Pourvu que vos matériaux soient compatibles avec le CO2, ça ne pose pas de difficultés. vous allez évidemment le transporter sous une forme dense de façon à minimiser le volume du transport. Donc, votre CO2, une fois que vous l'avez transporté, vous le transportez pour le stocker. L'objectif, c'est vraiment de le transporter, de l'isoler de façon pérenne de l'atmosphère. Alors, le sous-sol est un objet qui est, comment dire, très bien adapté au stockage du CO2 tout simplement parce qu'il y a des sites naturels de stockage du CO2 qui montrent la capacité de certaines roches à garder, stocker du CO2 pendant des millions d'années. c'est aussi très bien adapté parce que les volumes de CO2, je vous l'ai dit, on est sur du 6 gigatonnes de CO2 par an en 2050, donc on a besoin de gros volumes. Alors, on va stocker le CO2 en profondeur. Typiquement, c'est à plus de 800 mètres de profondeur tout simplement parce que à cette profondeur, à la fois, les conditions de température et de pression font que votre CO2 est dans une forme dense dans une forme dense qui permet toujours pareil de maximiser la capacité de stockage du CO2. Donc, vous avez besoin effectivement d'avoir un stockage avec, bien entendu, des propriétés de porosité, de viscosité qui fait que vous allez pouvoir injecter votre CO2. Vous allez choisir un site où vous avez une roche qui est imperméable pour que le CO2 ne remonte pas et puis vous allez choisir des systèmes de piégeage naturel pour qu'il reste effectivement prisonnier en fait de ces roches. Vous avez aujourd'hui deux types de structures géologiques qui sont envisagées pour stocker le CO2. Alors, d'abord, les réservoirs d'hydrocarbures déplétés quand vous avez produit du gaz et du pétrole. Il faut savoir que quand vous produisez du gaz et du pétrole, il y a tout le temps du CO2. Donc, quelque part, vous allez remettre le CO2 de là où il vient. Et donc, alors évidemment, vous allez avant vérifier que le fait d'avoir produit ce gisement, il n'a pas abîmé effectivement votre réservoir et qu'il n'y a pas de risque de fuite. Donc ça, c'est les premiers gisements qui sont envisagés et c'est là-dessus qu'au Pays-Bas, vous avez tout un tas de projets qui sont en développement en offshore. sur des réservoirs sur des réservoirs de carbure. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle des aquifères salins profonds qui sont des roches imaginées du sable très dense ou une épouse. C'est une roche avec de la saumure donc une eau très très salée. Eh bien, vous pouvez, elles ont des capacités énormes et donc, vous allez injecter du CO2 dans ces aquifères salins profonds. votre CO2, vous allez l'injecter sous pression de façon à pouvoir pousser la saumure. Vous allez avoir des études de géomécanique pour vérifier qu'effectivement, jusqu'à quelle pression vous pouvez injecter votre CO2 sans risquer d'abîmer la roche. Votre CO2, une fois qu'il est dans cette saumure, il va commencer par monter, il va être piégé par votre couche imperméable et puis après, il va réagir. Il va réagir avec la saumure, donc il va se dissoudre, il va réagir avec la roche, il va minéraliser, donc autrement dit, il va être piégé ou il va être piégé quand il est minéralisé de façon relativement pérenne. C'est pour ça, nous entendez souvent dire que la sécurité du stockage du CO2 augmente avec le temps. Alors, concernant le stockage du CO2, on entend beaucoup de questions sur les capacités de stockage. Donc, aujourd'hui, on a des études un peu partout dans le monde et c'est le graphique que vous voyez en bas à gauche qui nous font dire qu'on a les capacités de stockage partout dans le monde pour stocker le CO2 que l'on veut. Si vous regardez les chiffres de l'AIE, vous voyez qu'il y a à peu près 220 gigatonnes de CO2 qui ne sont pas stockées d'ici 2070. On a des estimations de capacités qui sont entre 8000 gigatonnes et 55000 gigatonnes. Voilà. Donc, on a confiance dans ces capacités de stockage. Par contre, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on aille regarder de façon plus précise là où on va stocker. Et c'est l'objet des études qui sont en cours. Je vous ai dit, il faut 15 ans pour développer un procédé de captage de CO2. Eh bien, il faut, on va dire, entre 6 et 10 ans pour développer un site de stockage du CO2. Donc, aujourd'hui, et c'est la carte que vous avez en haut à droite sur votre écran, vous avez un certain nombre de projets de stockage du CO2 qui sont aujourd'hui à l'étude. Et vous voyez, vous en avez un peu partout en Europe et notamment, vous en avez beaucoup en mer du Nord, donc au large de la Norvège, au large des Pays-Bas, au large du Royaume-Uni. À chaque fois, c'est au large. parce qu'avec le programme, le stockage du CO2 se posent des questions de perception sociétale. Donc, ces projets-là, ils se développent déjà d'abord en offshore, donc en mer. Vous avez aujourd'hui quelques sites de stockage à terre. C'est énormément aux Etats-Unis et en Australie. Sinon, aujourd'hui, en Europe, les stockages sont d'abord envisagés dans un premier temps offshore. Et ce n'est pas pour rien. Si vous vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai présenté la carte de la stratégie française en termes de décarbonation de notre industrie, les premières zones qui étaient identifiées en 2030, c'était les Hauts-de-France et la Normandie, tout simplement, parce qu'on a des stockages de CO2 qui sont aujourd'hui en train de se déployer en Europe. Je vous ai donné un exemple ici. C'est le projet Northern Light qui est un projet de stockage du CO2 à 1,5 million de tonnes stockées par an à partir de 2024. Un peu plus tard, ce sera 5 millions de tonnes de CO2 et la Norvège, en fait, se positionne comme un stockage de CO2 de l'industrie européenne. Donc, on a aujourd'hui nos industriels qui sont en train de discuter avec la Norvège pour sécuriser des capacités de stockage. Parce que, bien entendu, si un industriel veut se décarboner en utilisant cette technologie, il va falloir qu'il aille chercher une solution de captage du CO2. Vous avez vu qu'on en avait, mais il ne pourra pas mettre en place cette solution s'il n'a pas à côté de ça un opérateur qui transporte et qui stocke son CO2. Donc, le gros enjeu, en fait, pour le déploiement de la filière, ce n'est pas d'avoir des technologies, etc., c'est d'aligner un projet de captage du CO2 avec une infrastructure de transport et de stockage du CO2. Et ça fait partie des sujets qui sont vraiment des sujets sensibles aujourd'hui. Dernier point, l'utilisation du CO2. Donc, on parle de déphosphatisation, donc, j'ai parlé de réduire le CO2 d'atmosphère, donc de capter le CO2, défimer, le transporter et le stocker, défossiliser, ça veut aussi dire éviter de prendre du CO2 fossile pour faire des molécules carbonées. Donc, l'utilisation du CO2, c'est aussi aujourd'hui une réalité, c'est à peu près 230 millions de tonnes de CO2 qui sont utilisées par an, de par le monde. Alors, c'est essentiellement pour la fabrication du ré et de l'engrais. et vous voyez qu'il y a tout un tas de possibilités de valoriser ce CO2 sans le transformer. C'est par exemple pour la déco-alimentaire, mais aussi en le transformant. Donc, c'est important parce que, je l'ai dit, ça évite l'extraction de ressources fossiles. On est dans une dynamique de recyclage. Je l'ai dit aussi, ça permet de substituer des molécules bas carbone par des molécules bas carbone à un certain nombre de molécules carbonées. Et puis, dans certains cas, et c'est notamment l'utilisation du CO2 via la minéralisation, donc par exemple le durcissement du béton, vous avez aussi un stockage pérenne du CO2. Alors, aujourd'hui, et encore une fois, je n'en parlais pas dans l'article parce que la réglementation n'était pas là, l'année dernière, a vu une accélération de la réglementation en termes de décarbonation du transport et notamment du transport aérien et du transport maritime. Donc, aujourd'hui, la décarbonation du transport, la réglementation européenne, notamment le refuel aviation, prévoit une incorporation de 1,2 % d'électrocarburants, donc de carburants qui sont produits à partir de CO2 captés et d'hydrogène dans le kérosène qui est produit par les avions. Donc, vous avez aujourd'hui, du coup, une dynamique de projet qui est extrêmement importante. Vous voyez, les projets se monter partout pour produire des carburants, donc du kérosène à partir de CO2, CO2 qui serait capté dans l'air ou, on va dire, plutôt sur des centrales biomasse, de façon à ce que votre CO2 provienne de l'air, combiné avec de l'hydrogène, évidemment, de l'hydrogène vert produit par l'électrolyse de l'eau, vous faites vos molécules de carburant et ce kérosène, en fait, il a l'avantage de pouvoir être incorporé dans les avions à des taux qui sont quand même très, très importants. Voilà. Donc, voilà cet aperçu de la filière, alors, j'ai envie de dire des filières, captage et sous-cage du CO2 et captage et utilisation du CO2. Donc, aujourd'hui, ça apparaît dans tous les scénarios, alors, en complément, bien entendu, de la cibriété, l'efficacité énergétique, des renouvelables, la stratégie française est là aussi et c'est clair, parler de souveraineté, compétitivité, effectivement, qui sont des mots qui sont importants aujourd'hui. C'est très important pour à la fois en France et en Europe et je l'ai dit, c'est une filière qui est prête à être déployée. Le grand enjeu, c'est effectivement d'aligner le transport, les infrastructures de transport et de stockage du CO2. Je ne vous ai pas parlé du coût, je vais le faire maintenant. vous avez sur l'image de droite une évaluation des coûts du captage du CO2. C'est uniquement le captage du CO2 et vous voyez que ces coûts, en fait, ils dépendent beaucoup de l'installation sur laquelle vous allez mettre votre captage du CO2 tout simplement parce que ça va dépendre de la concentration et vous voyez en bleu foncé les coûts avec des concentrations relativement élevées et vous voyez en bleu clair les coûts de captage de CO2 quand les concentrations sont moins élevées et c'est notamment le cas du captage direct dans l'air. On va dire que globalement, votre coût de captage du CO2 il est entre on va dire 20 et 80 euros la tonne de CO2. Ça peut dépasser les 100 pour certaines activités très précises. Captage du CO2 on est entre 150 et 350 euros la tonne de CO2 tout simplement parce que le captage du CO2 dans l'air en fait il est 300 fois moins concentré que dans des films d'usinant. Voilà. Donc tout ça pour dire que vous avez un coût du captage du CO2 qui varie aujourd'hui entre on va dire 20 et 190 euros la tonne de CO2 pardon un coût du captage du transport et du stockage du CO2 entre 20 et 190 euros la tonne du CO2. Je n'ai pas regardé ce matin la valeur OTS du CO2 mais elle doit être autour de 90 euros donc vous voyez que pour un certain nombre d'industries et bien voilà l'équilibre financier est là pour d'autres ce n'est pas encore le cas donc les enjeux c'est vraiment de démontrer la maturité économique de la filière et ça voilà ça va se faire au travers de tous ces projets que vous avez vu sur les différentes 15 j'ai parlé de l'accès à des infrastructures de transport et de stockage du CO2 on a des mécanismes de financement qui sont aujourd'hui en discussion pour lancer la filière il ne s'agit pas d'avoir un soutien à la filière de façon pérenne mais pour lancer cette filière il y en a besoin surtout pour tout ce qui est transport et stockage du CO2 et puis bien entendu il y a les aspects perception sociétale quand on touche au sous-sol c'est très compliqué donc c'est pour cela aussi que vous voyez des projets de stockage du CO2 qui se développent d'abord en mer même si ça coûte plus cher évidemment que de les développer à terre voilà pour cet aperçu merci beaucoup Florence je ne sais pas si on a vraiment peut-être une question moi j'ai fait des questions par rapport à déjà comment il fait votre étude dans ce jour il y a un business maker et c'est aussi bien comme nécessaire le stockage or la NIE la NIE a bien chiffré la roulette pour la production d'hydrocarbio-gaseux à de l'offre par à 30 000 000 000 qui s'adresse sur l'extraction de transport d'oxervation de la fin de l'invite où il y a le reste qu'en est-il ici quels sont les fêtes et votre chiffre en estimé de captation est-ce que vous avez annoncé les verts c'est-à-dire rentrer dans les verts où est-ce que vous avez d'ailleurs les valeurs ce que vous avez alors donc d'où viennent ces chiffres en fait d'où viennent ces chiffres alors ces chiffres que je vous ai présentés il y a énormément de scénarios d'accord que ce soit donc ces chiffres partent d'un besoin d'un besoin en énergie d'un besoin en ciment en acier etc donc il y a des projections en fonction effectivement de la population mondiale de l'évolution de la démographie et des besoins notamment dans les pays émergents donc on a des bases qui sont les demandes après en fonction de différentes technologies vous avez des hypothèses sur le développement des renouvelables l'intégration d'hydrogène dans la production d'acier donc vous avez ces hypothèses et in fine vous regardez alors vous avez aussi des hypothèses sur par exemple la durée de vie des installations je pense notamment que si en France toute la production d'électricité sera décarbonée en 2050 c'est pas le cas pour certains pays comme la Chine etc donc voilà vous avez toutes les hypothèses de départ et une fois que vous avez fait ça vous regardez effectivement et vous avez la sobriété qui intervient etc vous regardez le progrès des technologies et vous arrivez en fait à un volume d'émissions de CO2 qui est incompressible ce volume d'émissions de CO2 et puis à côté de ça vous avez aussi besoin de vous avez j'ai parlé d'agriculture par exemple des émissions que vous ne pouvez pas réduire c'est ce qui reste en fait que vous attribuez aux technologies de captage du CO2 alors ça veut dire que c'est le CO2 qu'il faut retirer de l'atmosphère maintenant nous quand on va regarder le bilan de CO2 d'un projet d'un projet donc captage transport stockage du CO2 il y a des étapes je ne sais pas si c'est pour la construction la fabrication des puits la construction des puits pour le transport de CO2 il y a des étapes effectivement où vous pouvez remettre du CO2 et bien entendu ça on les prend en compte dans nos bilans quand je vous donne un coût de 50 euros la tonne de CO2 j'ai intégré on parle en CO2 évité en fait donc si jamais il y a besoin il y a des émissions de CO2 qui sont associées en fait à des étapes de l'ensemble de la chaîne de vie en fait du procédé on les prend en compte j'ai répondu à votre question alors les fuites oui ok d'accord donc il peut y avoir des fuites effectivement on a alors j'ai plus le chiffre en tête mais on a pris un niveau de fuite le niveau de fuite il est très faible il est vraiment de quelques pourcents pour ce qui est du CO2 je ne parle pas des fuites dont vous parlez je pense ce sont des fuites d'émissions de méthane donc le niveau il est très faible et on a pris effectivement quelques pourcentages parce qu'aujourd'hui l'expérience qu'on a sur les projets montre que on n'a pas eu de problème de fuite sur des projets de CO2 donc il est de quelques pourcents je ne sais plus si c'est en dessous de 100% on n'a pas eu Merci.